... Tout prêt pour défier Pedro de Luanda. Le décor est planté afin de permettre aux corbeaux de voler librement dans les airs du temple de Badianguena. Les légendes de cette formation luchoise sont aussi au four et au moulin. La mobilisation aux Zéniths, Mazembe doit rester tout puissant face aux Angolais. A ce stade de la compétition, il n'y a jamais eu de match facile. C'est vrai qu'en face de Mazembe, il y aura une équipe qui a un très bon parcours en Ligue des champions. C'est pour l'édition en cours, évidemment. A défaut d'avoir du mordant, en face de Mazembe, il y aura au moins du répondant. Un véritable spectacle de gladiateurs, les corbeaux doivent déployer les ailes afin d'évoler encore plus haut. S'il faut couper un bras, Mazembe est obligé de le faire. L'agressivité, l'efficacité devant les buts et le bon contrôle du ballon, telles sont les vertus qui doivent caractériser le poulain de la Mindiaye pour se mettre à l'abri. A l'issue de cette manche, allez. Mazembe doit s'améliorer dans la gestion du ballon, faire preuve aussi de beaucoup d'agressivité et surtout être à droit parce que ce qui pose problème dans le football aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est de marquer des buts. Les supporters de Mazembe, tout comme d'autres Congolais, espèrent à une victoire. Ça reste un jeu et j'espère que bien que mon cœur va battre pour le tout-puissant Mazembe anglais, ainsi que le cœur de tous les Congolais, j'espère que Mazembe va se trouver le moyen de nous faire plaisir à gagner ce match. La course au demi-finale de la Ligue de champions, il en sait, le tout-puissant Mazembe doit faire mieux avant de retrouver l'étape suivante, comme en 2019. Le tout-puissant, n'est possible, n'est pas Mazembe. Sous-titrage ST' 501